Samedi soir, la boxe a fait son retour à la maison des sports avec le choc des volcans organisé par Hugo Kaspersky. 2000 personnes autour du ring dans une chaude ambiance comme seul le Noblar s'est ancré. Au programme, 8 combats dont 2 championnats de France. En lourd, c'est Karim Berejem, le protégé de Farida El Adrati, qui avait la lourde tâche de ramener un titre en terre auvernien. Face à lui, un solide Nicolas Wamba, champion en titre et qui n'était pas venu en figurant. Un combat rude où le Clermontois a encaissé les coups, tenté de riposter pour finalement s'incliner logiquement au point. Et une déception certaine côté Clermontois. C'est la dure loi de la boxe. Il faut un gagnant et il faut un perdant. On y croyait vraiment. Ce soir, il manquait un petit peu d'activité. Il n'était pas trop. On le sentait un petit peu sur la défensive. Pas assez de coups, pas assez de précision. Le cœur y était, mais ce n'était pas assez pour pouvoir emporter la ceinture ce soir. On est déçus. Je n'ai pas pensé pour voir. Je n'ai pas écouté ce qu'ils m'ont dit. Aujourd'hui, j'ai perdu. L'affiche, quant à elle, proposait un combat entre Hugo Kaspersky et Kevin Cojan. Du lourd en mi-lourd pour les adieux du Clermontois qui aura tout donné face à un adversaire plus que résistant. Un genou à terre à la septième reprise pour Hugo et un arrêt de l'arbitre salvateur. Déçu, l'Auvergnat, au moment de remiser définitivement les gants et de remercier un public toujours resté fidèle. Ça fait beaucoup l'organisation, la vie de famille, la vie avec... Il y a beaucoup trop de choses. Et j'étais très très content d'organiser à Clermont-Ferrand pour mon dernier combat. C'est comme ça. Et merci au public. Ça fait 20 ans qu'ils me suivent à Clermont-Ferrand et partout en France. J'ai voulu faire un dernier truc d'honneur et la marche était un peu haute avec un mec qui ne fait que ça. Et moi j'ai trop trop d'activités et c'est extraordinaire. Mais ça fait trop. C'est le prince de l'Auvergnat. Le prince.